On a enfin vu la PlayStation 5 et son design risque de diviser. On vous en dit plus tout de suite. Et bien voilà, ça y est, enfin, jeudi 11 juin, 22h, 23h, la conférence qui présentait les jeux de la PlayStation 5 et qui s'est conclue par une petite surprise, son design, la manette qu'on avait déjà vue bien sûr, mais surtout la console en elle-même, ou plutôt les consoles parce qu'il y a deux modèles. Il y a la PlayStation 5 qui a un lecteur Blu-ray et la PlayStation 5 All Digital. C'est pas forcément une surprise étant donné qu'on avait déjà eu un petit peu cette version en deux déclinaisons du côté de Microsoft avec la Xbox One qui s'était déclinée en Xbox One S All Digital en 2019. Donc c'est une vision qui est dans l'air du temps, mais parlons design parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Elle a vraiment, cette PlayStation 5, un parti-prix futuriste assez tranché quand même. On a véritablement des aérations qui sont mises en valeur, on en fait vraiment un argument d'esthétique. Et puis on a des courbes très prononcées, des sortes d'ailettes bien visibles pour faire, on l'imagine, passer l'air chaud, ce qui était un énorme problème de la PlayStation 4 et de la PlayStation 4 Pro, son aération, son évacuation de l'air chaud, qui faisait que sur des gros jeux, on avait l'impression que la console s'envolait, qu'elle décollait. Désormais, ça devrait, on l'espère, être corrigé. On espère que les architectes de la PlayStation 5 ont fait énormément de boulot là-dessus parce qu'en face, Microsoft est devenu expert dans la circulation de l'air. Donc il va y avoir vraiment un vrai enjeu à ce niveau-là. En dehors de ça, on est vraiment sur un objet, c'est-à-dire qu'on a un vrai parti-prix artistique qui est super prononcé. La console, elle peut se mettre debout, elle tient sur un socle qui est un petit peu penché. Donc la console peut aussi être mise à plat, mais cette fois-ci, grâce encore une fois à son socle, qui lui permet finalement de tenir droite parce que c'est pas un parallélipipède rectangle, comme l'a été la PS4 Pro par exemple. C'est vraiment une forme qui n'est pas droite à cause du lecteur de Blu-ray. Donc en fait, on a vraiment besoin de ce socle pour qu'elle tienne debout ou à plat. A voir si sur la All Digital, c'est le même cas, étant donné qu'elle n'a pas ce renfort au niveau de sa forme qui permet d'héberger le lecteur de disques. Mais ces différents visuels, ils nous permettent de voir aussi qu'elle a l'air quand même assez massive. Faites le comparo chez vous, regardez une PS4 normale ou une PS4 Pro, comparer la taille du manche-disque par rapport à la taille du manche-disque sur les visuels. Vous verrez que la PS5 a l'air quand même beaucoup plus massive et mastocque que les précédentes consoles. Donc encore une fois, est-ce qu'on ne va pas y gagner en termes de répartition des composants et évacuation de la chaleur ? Est-ce que ce ne serait pas un des partis pris de Sony pour cette nouvelle génération qui justifierait d'en faire un objet véritablement qui a son esthétique pour essayer de s'intégrer par son originalité dans les meubles pour la télé ? Là où une Xbox Series X va essayer peut-être de s'intégrer en étant un peu plus effacée, un peu plus d'un seul bloc, un peu plus noir et géométriquement assez basique finalement. Voilà, on a deux partis pris de design qui sont super intéressants à analyser. A vous de voir vers quoi vous allez pencher. Personnellement, ce serait plus vers la Series X en termes de design. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous, vous en pensez. A côté de ça, on a pu voir les accessoires qui allaient débarquer avec la PlayStation 5. On a une télécommande multimédia assez basique, une caméra HD, un casque aussi qui permettra de profiter du son 3D et un dock de chargement pour les manettes. C'est une nouveauté et ça a son sens puisque en façade, la PS5 ne comporte qu'un slot USB normal et on a un branchement USB type C qui n'a pas d'embout classique comme ce que vous avez sur les consoles d'habitude. Reste encore inconnu l'arrière de la console pour l'instant. A voir s'il y a plus de branchements, notamment USB, ça serait quand même cool. et si de prime abord, la répartition de l'air a l'air un peu plus efficace à l'arrière que ça ne l'a été sur les modèles PS4 et PS4 Pro. En tout cas, comptez sur nous pour vous en reparler dès qu'on a des nouvelles et n'hésitez pas à nous dire si vous êtes plus Team Design PS5 ou Team Design Series X. Moi, je pense que la question est vite répondue.